Bonjour, c'est David Hill de New York Habitat. Nous allons dans cette vidéo nous promener dans le quartier de Brooklyn Heights. Cette vidéo est la première partie d'une série en deux volets sur ce formidable quartier. Soyez donc sûr de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour être avertis lors de la sortie du second volet. Brooklyn Heights se trouve en face de Lower Manhattan, de l'autre côté du Brooklyn Bridge. Le quartier est délimité par l'Istrie Vert à l'ouest, la Brooklyn Queens Expressway au nord, Cadman Plaza et Court Street à l'est et enfin Atlantic Avenue au sud. L'un des plus gros avantages de Brooklyn Heights, c'est la présence de plusieurs stations de métro. En fait, ce quartier est desservi par neuf lignes de métro différentes. Donc si vous souhaitez vous rendre dans l'ouest ou l'est de Manhattan, vous aurez rarement à changer de train. Depuis la station à Burrow Hall, vous pouvez prendre la ligne 2 jusqu'à Times Square ou la ligne 4 en direction de Grand Central. Toutes deux situées en environ 15 minutes de trajet. Mais à mon avis, le meilleur moyen de rejoindre Manhattan reste de traverser le pont de Brooklyn, à pied ou à vélo. Vous aurez la chance d'apprécier de magnifiques vues de New York. Ce quartier est connu pour son panorama incroyable de Manhattan et la baie de New York. De la Brooklyn Heights Promenade, vous pouvez apercevoir la Statue de la Liberté, la Brooklyn Bridge et même l'Empire State Building. Cette promenade a été construite au-dessus de la Brooklyn Queen Expressway en 1950 sur ce qui était autrefois des jardins privés. Nous sommes sur Middle Street. Le building fédéral au coin, au numéro 24, est la plus ancienne bâtisse de Brooklyn Heights. Elle date de 1824. Les premiers colonnes néerlandais sont arrivés à Brooklyn Heights au début des années 1640 et on y a trouvé quasiment que des terres agricoles pendant 150 ans. Ce n'est qu'en 1814, avec l'invention par Robert Fulton d'un ferry rapide, que la population a explosé et que des rues comme celle-ci ont vu le jour. Si vous souhaitez vraiment vous imprégner de la culture et du quotidien de Brooklyn Heights, vous devez oublier l'hôtel et louer l'une des nombreuses locations de vacances ou appartements meublés que propose New York Habitat dans le quartier. C'est la meilleure manière de profiter de votre séjour à New York. Cette portion de Henry's Street au croisement de Pineapple Street ressemble un peu à un village avec ses nombreux restaurants indépendants et même un cinéma avec deux salles. Si vous êtes debout de bonne heure, allez faire un tour chez Cranberries pour prendre un café et un petit pain aux framboises. Pour le dîner, Henry's End est un valeur sûre du quartier. Voici le Plymouth Church of the Pilgrims sur Orange Street. Cette église a été fondée en 1847 et son premier pasteur était Henry Ward Beecher, frère de l'écrivain Harriet Beecher Stowe. Beecher était un orateur abolitionniste influent qui attirait les foules dans le quartier le dimanche. Parmi ses visiteurs, on trouve Charles Dickens, Abraham Lincoln et encore Mark Twain. Et bien, j'espère que vous avez apprécié notre petit tour de Brooklyn Heights aujourd'hui. Et bien sûr, il y a plein de choses à faire et à voir. Si j'ai raté un de vos endroits préférés, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Si vous envisagez un voyage à New York, faites-vous une faveur et oubliez l'hôtel, toujours ennuyeux, pour louer un appartement meublé ou une location de vacances chez New York Habitat. Vous pouvez visiter notre site au www.nyhabitat.com. Vous n'êtes qu'à quelques clics d'une vraie expérience de vie new-yorkaise. C'était David Hill de New York Habitat. Merci de vous être baladé avec nous aujourd'hui. Ne manquez pas nos autres vidéos pour découvrir d'autres fabuleux quartiers new-yorkais. J'espère vous croiser bientôt dans la Big Apple. Sous-titrage ST' 501